Je ne vous promets pas une réponse. Je vous promets par contre de passer un moment assez extraordinaire. À l'origine d'Hidao, il y a un mystère. Que s'est-il passé cette chaude journée d'été dans l'Hidao, dans les années 95 ? Alors que Wade part avec sa femme et ses deux filles ramassées du bois, tout d'un coup, l'impossible survient. Les deux filles de Wade vont disparaître. Et sa femme, quelques mois plus tard, sera emprisonnée. Nous rencontrons Wade quelques temps après. Il est à nouveau amoureux. Il a commencé à se reconstruire. Mais malheureusement, Wade est en train de perdre la mémoire. Et cette nouvelle femme, ce nouvel amour, va tenter de comprendre ce qui s'est véritablement passé ce jour-là. Je ne vous promets pas une réponse. Je vous promets par contre de passer un moment assez extraordinaire puisque nous sommes véritablement dans un univers de natural writing, dans ces montagnes, dans l'Hidao, dans la maison de Wade qui est un manuel, un bricoleur, un taiseux. Et nous allons passer du temps avec cet homme, passer du temps dans son passé, rencontrer des secrets, rencontrer des souvenirs. Émilie Ruskovitch signe avec ce premier roman des images et un univers surprenant, à la fois charnel, sensuel, mais en même temps sombre, un véritable diamant brut. J'ai été prise de bout en bout, c'est un énorme coup de cœur, Hidao, d'Émilie Ruskovitch.